Une nouvelle semaine et un nouveau Toab, et cette semaine on va quasiment pas parler du Toab. Mais il y a quand même deux infos importantes vis-à-vis du jeu. Les engrammes bleus ont enfin disparu, et ils ont été remplacés par des engrammes légendaires. C'est pour ça que vous avez l'impression que des engrammes légendaires tombent bien plus souvent, c'est parce que c'est le cas, ils ont remplacé nos engrammes bleus. Mais c'est une solution temporaire, qui va être mise en place jusqu'à Eclipse pour être remplacée par la solution initialement prévue par Bungie. C'est-à-dire un petit gain de lumen à chaque fois qu'un engramme bleu aurait dû tomber. Et ça me va pas. Le remplacement des engrammes rares par les engrammes légendaires a mis en évidence une chose. L'économie des éclats légendaires est très imparfaite, et vu que la focalisation va être centrale pour l'extension qui va suivre, j'ai quelques craintes vis-à-vis de l'économie. Mais honnêtement, on ignore tout de l'économie, mais ça m'étonnerait sincèrement qu'elle change du tout au tout d'ici l'arrivée d'Eclipse. Ce qui veut dire qu'on va avoir un gros trou dans notre porte-monnaie. Et c'est dommage de voir Bungie faire un pas en arrière après ce pas en avant accidentel qui a bien amélioré les choses pourtant. Je vais en profiter tant que c'est là. Autre info importante, c'est la durée de la maintenance pour l'arrivée d'Eclipse. Elle commencera le 27 février à 18h heure française, et celle-ci va durer 24h. 24h pendant lesquelles l'extension sera disponible au téléchargement. Et ce sera le moment idéal de faire ce téléchargement, parce que les fichiers seront très probablement énormissimes. Et c'est tout pour le toib. Mais il y a un morceau bien plus intéressant, dans un article paru la veille. Celui-ci nous offre une petite preview sur l'équilibrage des armes pour la saison 20. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les fusils à fusion linéaires. Ceux-ci vont voir leurs dégâts réduits de 15% contre les champions, les mini-boss, les boss ainsi que les véhicules. Ce nerf va toucher tous les fusils à fusion linéaires, à l'exception de l'esprit dormant et du parjure. Bon, j'imagine que ça a fait grincer des dents pour certaines personnes. Mais sincèrement, les fusils à fusion linéaires étaient bien trop puissants. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas vu quelqu'un utiliser un fusil à fusion linéaire dans un raid. Ils étaient clairement trop puissants vis-à-vis du reste de la sandbox. Tellement puissants que certaines options légendaires éclipsaient d'autres options exotiques, comme l'esprit dormant. Mais ce nerf n'est pas la mort des fusils à fusion linéaires, croyez-moi. 15% c'est substantiel, je ne vais pas le nier, mais ce n'est pas suffisant pour enterrer les fusils à fusion linéaires, tant ils étaient déjà puissants. Le deuxième changement concerne les mitrailleuses lourdes. Celles-ci vont voir leurs dégâts augmenter de 10% de façon générale. Ça inclut le PvE, mais aussi le PvP. Cependant, il y aura une mitrailleuse qui ne bénéficiera pas de ce buff de dégâts, ce sera le Xénophage. Mais ce qui veut dire que la grande ouverture va en bénéficier. Les réserves de cet archétype vont aussi se voir augmenter de façon générale. Et on ne sait pas de réellement combien, parce que Bungie nous parle de cette amélioration en prenant en référence la stat d'inventaire. C'est une stat cachée qui définit la limite de nos munitions réserves, mais c'est une stat de 1 à 100. Et c'est très dur de faire le lien entre cette stat et la réelle réserve de nos munitions. Mais en gros, la réserve de munitions va être augmentée pour toutes les mitrailleuses lourdes, sauf la grande ouverture et le Xénophage. Les lances-grenades lourdes vont aussi recevoir un énorme buff. 20% de dégâts supplémentaires contre les champions, les mini-boss, les boss, ainsi que les véhicules, et 40% de dégâts supplémentaires contre les ennemis mineurs. La collision des projectiles va être améliorée afin de les rendre plus fiables de façon générale. Le rayon de souffle va être aussi augmenté d'un petit mètre, et ces changements vont concerner tous les lances-grenades à l'exception du parasite. Et oui, ça signifie que l'anarchie va être buffée. Mais de façon générale, ce buff devrait rendre les lances-grenades lourdes légèrement plus efficaces que les lances-roquettes. Après, c'est avec les chiffres que j'ai maintenant, il faudra évidemment voir en réel les changements. Donc, dès que le Wendigo va revenir dans la rotation de lune noire, n'hésitez pas à foncer en faire quelques-unes pour récupérer l'arme. Nous allons aussi voir des changements pour nos armes cinétiques. On va pas se mentir, ce n'est pas réellement intéressant d'en avoir une à l'heure actuelle, autant avoir une arme stasique. Et Bungie veut renverser ce fait. Déjà, le bonus de dégâts aux armes cinétiques va être augmenté. Si jamais vous l'ignoriez, les armes cinétiques font 5% de dégâts supplémentaires par rapport à leur contrepartie énergétique. Uniquement en PVE. Ce bonus de dégâts va être augmenté à 10% pour les armes principales. Et pour les armes spéciales, ce bonus va être augmenté jusqu'à 15%. Ce qui veut dire qu'une arme spéciale cinétique a constamment un équivalent d'armes vorpale ou de frénésie actifs à tout moment. Les armes spéciales cinétiques viennent d'être très intéressantes d'un coup. Mais ce n'est pas le seul changement prévu pour les armes cinétiques. Un perc va être introduit pour Eclipse pour ces armes en particulier. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire. Par contre, histoire de rendre les armes cinétiques réellement plus intéressantes, les armes stasiques vont voir leur bonus de 5% disparaître. En vrai, c'est très intéressant et ça va potentiellement faire bouger un petit peu la méta du côté du DPS. Et ce changement concerne aussi les armes exotiques. L'arbalète déjà, le nerf annoncé précédemment va être absorbé par ce buff particulier, mais aussi le fardeau du Zanagi, qui va prendre 15% de dégâts supplémentaires du coup. Le trésor asséché qui prend lui aussi 15% de dégâts supplémentaires. C'est un énorme changement du côté de la sandbox. Bon, passons aux informations suivantes. L'inclusion de verbes 3.0 dans nos armes exotiques déjà existantes. Le parjur sera capable de faire des chaînes cryoélectriques lorsque vous touchez une cible, et son effet d'aveuglement deviendra un réel effet d'aveuglement cryoélectrique. L'effigie désastreuse va voir ces sphères de transmutation obtenir un effet de suppression lorsque vous les éclatez au sol. Bon, sincèrement, ces deux changements, c'est pas incroyable. C'est mieux que rien, mais ça va pas réellement changer les choses. Par contre, le prochain changement sur le souffle du Léviathan, lui, va être réellement impactant. Vous appliquerez un effet volatil à la cible lorsque vous tirez une flèche parfaitement chargée. Et avec le biais précédent, on sait que les effets volatils sont puissants contre les champions barrière. Ce qui veut dire que le souffle du Léviathan vient d'obtenir un effet anti-barrière en plus. Ses dégâts vont être légèrement augmentés lui permettant de tuer en un tir en PvP, mais ça veut dire que ça va aussi augmenter ses dégâts en PvE. Cette augmentation de dégâts va être de 11% environ. C'est un peu comme s'il avait obtenu arme fortale en plus. Mais c'est pas fini. Les dégâts qui fait contre les champions vont être augmentés de 30%. A partir des clips, je préviens, je ne vais en gemme qu'avec le souffle du Léviathan. Cette arme va être exceptionnelle dans ce milieu. Le mille voix va aussi obtenir une synergie avec nos doctrines solaires 3.0. Chaque tir du mille voix infligera 10 brûlures solaires. Avec tison de cendre équipé, ça augmente le nombre de brûlures solaires à 15 points. Ce qui veut dire qu'avec ce fragment, vous déclenchez forcément un embrasement si vous touchez totalement une cible avec votre mille voix. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce sera suffisant ? Parce que le mille voix n'a pas des tonnes de réserve. On peut ajouter quelques brûlures et quelques embrasements. Les embrasements devraient réellement aider d'ailleurs. Mais est-ce que ce sera suffisant ? C'est ça ma question. Et j'avoue avoir un léger doute à ce sujet. Le rayon de soleil lui aussi va avoir une synergie avec nos doctrines solaires. Ces explosions vont affliger 10 points de brûlure et 15 points de brûlure si vous avez le tison de cendre. Et je pense que ça va pas être hyper intéressant parce que les explosions du rayon de soleil, elles déciment déjà tout. On peut mettre 15 points de brûlure sur une cible morte, elle restera morte. Le changement réellement intéressant aurait été de mettre un embrasement à la place de l'explosion solaire qu'on a déjà actuellement. Et le pire c'est que mettre un embrasement n'aurait même pas été si péter que ça parce que bah, c'est déjà ce qu'il fait. Il fait déjà ça mais en mieux puisque les explosions que génère le rayon de soleil peuvent entraîner d'autres explosions, ce qui ne serait pas possible avec un embrasement. Je ne comprends pas ce changement. Techniquement c'est un buff en plus, alors que moi je propose un nerf. Mais un nerf qui a une meilleure synergie avec nos doctrines solaires. C'est pour ça, je ne comprends pas ce changement. La lance de polaris va voir son effet de brûlure après avoir activé le cinquième tir être changé en brûlure solaire. Ce tir infligera 40 points de brûlure solaire et 60 points si vous avez le tison de cendre équipé. Et je suis un peu plus chaud déjà pour le changement de la lance de polaris. Déjà parce que son effet ne requiert pas un frag pour s'activer, et ensuite parce qu'elle inflige suffisamment de charges de brûlure solaire pour réaliser un embrasement solaire en simplement deux charges de cent cinquième tir. Ça va lui donner du coup une utilité anti-champion assez efficace. Parce qu'il ne faut pas tant de temps que ça pour déclencher deux fois son perc exotique. Je vais garder le souffle du Léviathan personnellement. Mais la lance de polaris va devenir une option intéressante. Le renard à de queue va voir la brûlure liée à sa roquette solaire être transformée en vraie brûlure solaire. Elle infligera 60 points de brûlure. Et avec le tison de cendre, ce nombre de brûlures passera à 90. La roquette abyssale ne va pas changer puisqu'elle appliquait déjà un effet de suppression. Mais Bungie nous indique que sa catalyse va compléter la trinité. Ce qui veut dire que le renard à de queue va recevoir une catalyse. Donc du coup je ne vais pas mesurer son DPS, je vais changer mes plans. Je vais garder ça pour Eclipse. Mais aussi ça veut dire que le renard à de queue va obtenir un effet cryoélectrique. Est-ce qu'il va se mettre à tirer trois roquettes ? Est-ce que ça va devenir le renard à trois queues ? Je ne sais pas, mais personnellement je suis assez excité par ce changement. Le cristal de Prométhée avait déjà reçu des changements avec l'arrivée du solaire 3.0. Mais Bungie a décidé de lui donner un autre petit coup de pouce. Sa catalyse va offrir le perc incandescent en plus des effets initiaux. C'est plutôt un bon changement qui marche bien avec la synergie autour du solaire 3.0. Le vrai problème c'est que les fusils à rayons ne sont pas top top de façon générale. A quelques exceptions près. La grande ouverture a déjà subi un changement réellement substantiel. 50% de dégâts supplémentaires sur ces missiles mine de rien. C'est vraiment une très bonne option de DPS à l'heure actuelle. Mais ces missiles n'aveuglaient pas avec un aveuglement cryoélectrique. Et ça va changer avec Eclipse. Ce ne sera probablement pas la meilleure option anti-champion. Mais ça en restera une assez solide. Passons à la dernière partie de ce billet de blog. Avec quelques changements prévus pour les percs. Osmose va fonctionner avec le fil obscur. L'inverse m'aurait étonné sincèrement. Et Condensateur élémentaire va aussi fonctionner avec le fil obscur. Il va offrir 20 points d'efficacité aérienne. Et la version améliorée du perc offrira 25 points. Munition rembobinée a été retravaillée pour fonctionner sur les armes qui ne proviennent pas du caveau de verre. Ce qui veut dire que munition rembobinée va être disponible sur plus d'armes à partir d'Eclipse. La lame impatiente a été elle aussi retravaillée. Son effet ne se désactive plus lorsque vous allez trop vite. Son effet se désactive correctement après une simple mêlée. Sa distance de propulsion a été légèrement réduite avec le perc de base. Mais la version améliorée du perc lui offre la même distance de propulsion qu'avant. Et la pénalité de propulsion en étant en l'air a été réduite de 25 à 20%. Je ne suis pas un grand utilisateur de la lame impatiente. Donc j'avoue avoir du mal à réaliser la valeur de ces changements. Mais en somme, ce que je vois, c'est simplement une réduction des pénalités liées à ce perc. J'espère ne pas trop me tromper sur mon analyse. Les grenades aveuglantes vont être renommées en grenades désorientantes afin de limiter la confusion avec l'aveuglement crée électrique. Et pour finir, le Dard de Weist va être nerfé. A l'heure actuelle, lorsqu'il s'active, il recharge totalement votre chargeur. A partir des clips, il rechargera seulement 25% de votre chargeur. Et encore une fois, je sais que ça va faire grincer des dents, mais c'était nécessaire. Le Dard de Weist, c'est l'un des meilleurs percs d'origine qui est disponible en jeu. C'est même un meilleur perc que la majorité des percs de rechargement qu'on a dans le jeu à l'heure actuelle. Ça ne rendait pas juste les armes Weist supérieures, ça les rendait littéralement indispensables. Et je pense que malgré ça, malgré ce changement, les armes Weist vont rester très intéressantes malgré tout. Elles ne vont juste plus être la seule option qu'on a en jeu. Et voilà, ça conclut ainsi ce TOAB. Même si au final, on a plus parlé de l'article de mercredi que du TOAB. Bon, ça reste qu'une preview, mais on a plein de changements qui ont été annoncés mine de rien. Les lances-grenades vont être super intéressants, comme le souffle du Léviathan. Et le nerf des fusils à fusion linéaire était à prévoir, c'était immanquable. Je me trompe peut-être, mais avec ces changements, je ne vois pas la méta réellement beaucoup changer. Parce que les linéaires ont quelque chose que les autres armes n'ont pas, c'est beaucoup de réserve, et donc beaucoup de dégâts totaux à infliger sur un boss. Même s'ils font 15% de dégâts en moins, ce sera toujours plus que n'importe quelle lance-roquette ou n'importe quelle lance-grenade, même après leur changement. La méta va peut-être simplement basculer du taipan à l'esprit d'armes. Et rien de plus. Par contre, il va peut-être falloir surveiller l'Izanagi avec le Wendigo. 15% de dégâts supplémentaires sur l'Izanagi et 20% de dégâts supplémentaires sur le Wendigo. C'est peut-être suffisant pour nous faire retourner à une ancienne méta. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine.